C'est une habitude maintenant, je suis un fidèle utilisateur du Thalys. Je comptais en venant, j'ai dû débarquer une centaine de fois à Bruxelles et partir autant de fois de Bruxelles. C'est un vrai métier de nomade. En 4 ans de mandat européen, Jean-Paul Denano aura parcouru des milliers de kilomètres en Europe. Et un peu comme un marin, il avait un port d'attache, Bruxelles. Clairement, l'Europe, elle est ici, c'est le symbole de l'Union Européenne. On dit d'ailleurs, je ne sais pas si c'est par paresse ou par raccourci, on dit Bruxelles. On dit Bruxelles, on ne dit pas l'Europe, on dit Bruxelles. C'est une réalité. C'est une réalité. Au Parlement européen, depuis 2014, Jean-Paul Denano est l'un des 750 députés élus par les citoyens européens. Un mandat un peu particulier, des dossiers à la fois très techniques et très politiques. Un travail de fond, en équipe, avec ses collaborateurs et les autres députés. L'amendement intègre beaucoup de contraintes et très restrictif. Les chiffres de la commission sont tous fonds. Oui ? Vraiment tous fonds. Depuis quelques jours, c'est le budget de la future politique agricole qui est menacée par la commission européenne. Jean-Paul Denano va interpeller l'un de ses membres, le français Pierre Moscovici. Différence de point de vue, mais le commissaire européen salue le travail de l'élu européen. Pour le commissaire français que je suis, de surcroît socialiste, avoir un contact extrêmement régulier avec les élus européens et de surcroît les élus socialistes est non seulement précieux, mais absolument indispensable. Moi, j'ai apprécié cette façon d'essayer de trouver le consensus pour faire avancer chacun ses idées. Mais à un moment, il est important que les idées se rejoignent et qu'on se rejoigne dans l'intérêt à la fois de l'Europe et des citoyens européens. Parce que c'est ça qui guide notre action. Dernière séance de la commission agriculture. C'est là que Jean-Paul Denano s'est le plus investi depuis 4 ans. Ce matin, le président polonais tient à lui rendre hommage. Je voudrais vous remercier tous et toutes de ce moment assez exceptionnel pour moi. Chacun s'exprime dans cette commission comme il l'entend. Chacun donne son opinion. Et puis après, on essaie de se parler pour réaliser la synthèse dans l'intérêt de l'agriculture et de l'intérêt de l'Union européenne. Ces collégiens français vont rallier Bruxelles à Strasbourg en vélo. Jean-Paul Denano tient à les encourager et à leur transmettre ses convictions européennes. Vous êtes dans un espace ouvert, plus ouvert que jamais. Et ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez bénéficier pleinement. Et puis pourquoi pas rencontrer l'âme sœur dans un autre pays européen. Comme ça, vous aurez créé la véritable citoyenneté européenne. Voilà, bonne route. À 74 ans, Jean-Paul Denano a décidé de passer la main. Mais après 40 ans de politique, il revendique une foi en l'Europe, plus forte que jamais. Merci.